Bitcoin a récemment célébré son 15e anniversaire. La créature est doucement en train de sortir de l'adolescence. Ce qui était autrefois un écosystème de niche réservé à quelques early adopters s'ouvre progressivement au grand public, devenant de plus en plus mainstream. L'approbation des ETF Bitcoin Spot aux Etats-Unis en est un parfait exemple. Aujourd'hui, tout le monde a d'ores et déjà entendu parler de Bitcoin et des cryptos, mais tous les investisseurs n'en détiennent pas encore. C'était encore un placement sulfureux, très risqué, qui ne réussissait pas à convaincre la plupart des gros fonds d'investissement et autres family office. Mais les choses sont en train d'évoluer. The big money is coming. Maintenant, l'arrivée des financiers relève un très vieux débat au sein de la communauté Bitcoin. Et quand je dis très vieux, je le pense vraiment car ce débat existait déjà entre les deux premiers bitcoineurs. Oui, il n'était que deux et ils ne partageaient absolument pas la même vision pour l'avenir de Bitcoin. La question centrale était de savoir si cette technologie allait être utilisée comme une monnaie numérique échangeable en paire à paire sur Internet, ou si elle allait plutôt évoluer en une sorte d'or 2.0 conservé dans les coffres des institutions financières. Ces deux personnes aux opinions divergentes étaient Satoshi Nakamoto et Al Finney. Aujourd'hui sur GAC, nous remontons le temps pour explorer les toutes premières années de Bitcoin. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le passé pour envisager l'avenir. Et pour cela, il est nécessaire de se pencher sur la figure de Al Finney. Ce dernier est né en 1956 en Californie. Al grandit dans un environnement familial typique des années 50 aux Etats-Unis avec une mère au foyer qui s'occupait de lui, de son frère et de ses deux sœurs. Son père travaillait en tant qu'ingénieur pour Unocal, un gros groupe pétrolier de l'époque. Al se démarquait déjà dans son enfance par son sérieux à l'école. Dès le primaire, il s'amusait à chiffrer des brochures à la main par décalage, à la manière du chiffre de César. Quelques années plus tard, au lycée, alors que son établissement vient de recevoir les tout premiers ordinateurs, il les supplie de pouvoir les voir et jouer avec. Les responsables de l'établissement lui confient la tâche de numériser certains documents sur des cartes perforées. Et oui, à l'aube de l'informatique, l'entrée de données dans les ordinateurs se faisait à l'aide de cartes perforées, généralement en carton ou en papier. Ces cartes étaient dotées de trous qui symbolisaient des lettres ou des instructions. La création de programmes se réalisait par la perforation manuelle de ces cartes. Par la suite, des machines spécialisées connectées aux ordinateurs lisaient ces cartes. C'était en quelque sorte l'ancêtre de vos SSD et autres clés USB. C'est à ce moment-là que Hal touche pour la première fois à la programmation informatique, entre autres avec Fortran, qui est le tout premier langage de programmation moderne. Pour la petite histoire, on raconte que Hal se baladait souvent dans les couloirs de son lycée, les bras remplis de piles de ces fameuses cartes. Excellent dans ses études, Hal obtient son diplôme au lycée en 1974 avec mention. Il poursuit son parcours académique au California Institute of Technology, également nommé Caltech, où il étudie les mathématiques puis l'informatique. C'est durant cette période qu'il rencontre sur le campus, Fran, avec qui il se mariera en 79. La même année, Hal obtient son diplôme de Caltech et il intègre très rapidement le monde professionnel. Il commence à travailler pour APH Technology Consultants en se concentrant principalement sur le développement de logiciels pour caisse électronique. Il travaille ensuite sur un projet avec Mattel, le deuxième plus grand fabricant de jouets au monde après Lego, notamment connu pour avoir créé la franchise Barbie. A la fin des années 70, Mattel cherche à se positionner sur le marché émergeant des consoles de jeux vidéo. Et c'est APH Technology qui est choisi pour les aider à conquérir ce marché. En 1979, il lance l'Intellivision, l'ancêtre de la Playstation. En parallèle, Alphine a aussi contribué au développement de jeux vidéo pour l'Atari 2600, la principale concurrente de l'Intellivision. Bien qu'il soit impossible de dresser une liste exhaustive de tous les jeux sur lesquels Hal a travaillé, dites-vous bien qu'il était à l'époque l'un des développeurs de jeux les plus prolifiques du monde, une star dans l'écosystème du gaming. Pourtant, il confie lors d'une interview en 2006 qu'il ne se considère même pas comme un vrai développeur de jeux, mais plutôt comme un développeur généraliste spécialisé dans le langage assembleur. Alphine poursuit sa carrière chez Ametek, un fabricant d'appareils électromécaniques où il développe des systèmes d'exploitation et des logiciels embarqués. Puis, il intègre quelques années plus tard la start-up Green Hills Software dans laquelle il travaille sur des compilateurs, en gros des programmes informatiques qui permettent de traduire un code source, écrit par un humain, en un code objet compréhensible par une machine. Et c'est surtout durant cette période du début des années 90, qu'Alphine commence à se rapprocher des cercles cypherpunks. Alors pour rappel ou pour info, les cypherpunks étaient et sont toujours d'ailleurs des personnes passionnées et très engagées dans la protection de la vie privée et de la liberté sur internet. Leur ennemi ? Big Brother. Leur arme ? La cryptographie. C'est-à-dire l'art de transformer des informations dans le but de masquer leur contenu sémantique, d'empêcher leur utilisation ou modification non autorisée. Les cypherpunks croient fondamentalement que tout le monde devrait avoir le droit d'envoyer des messages ou de faire des transactions sans que d'autres puissent les espionner. Le mouvement a émergé dans les années 80 et devint très populaire à la fin des années 90. Une citation célèbre du manifeste d'un cypherpunk, Eric Hughes, résume bien l'état d'esprit du mouvement. La vie privée consiste à avoir le contrôle sur ce que l'on choisit de partager de soi avec le monde. Bien que l'identité de Satoshi Nakamoto, le créateur de bitcoin, ne soit pas explicitement liée au mouvement cypherpunk, l'idéologie politique de ce mouvement transparaît nettement dans la création de bitcoin et dans les recherches qui l'ont précédé. Comme on l'a dit juste avant, Alphiney se rapproche du mouvement au début des années 90. On retrouve sur son blog personnel plusieurs articles abordant des sujets chers aux cypherpunks tels que la vie privée, l'argent électronique et les serveurs d'emails anonymes. Il a même été le premier à mettre en place un tel serveur qui permettait d'envoyer et de recevoir des messages anonymement sans révéler l'identité de l'expéditeur. Assez rapidement, il commence à travailler avec le célèbre cryptographe Philip Zimmerman. Ce dernier est à cette époque en train de développer un tout nouvel algorithme cryptographique permettant de signer et de chiffrer des données nommé Pretty Good Privacy, plus connu sous l'acronyme PGP. Cet algorithme hybride, achevé en 1991, a gagné une renommée non seulement pour son utilisation massive dans les communications par email, mais aussi parce qu'il s'est retrouvé au cœur du combat des cypherpunks. En effet, dès 1993, Phil Zimmerman fait l'objet d'une enquête criminelle aux Etats-Unis pour avoir exporté sans licence, ce qui était alors considéré comme des munitions d'armes à feu. Oui, oui, vous avez bien compris, l'idée même de PGP était considérée par les autorités comme une arme. A cette époque, la diffusion et l'exportation de méthodes de chiffrement poussées étaient perçues par le gouvernement américain comme une menace pour la surveillance d'Etat. Les algorithmes cryptographiques utilisant des clés de plus de 40 bits étaient donc littéralement soumis aux mêmes réglementations que les munitions d'armes à feu. En 1991, Al Finet commence à travailler bénévolement sur PGP. Il a notamment été l'artisan principal de sa version 2.0 publiée en 1992. Plus tard, lorsque Zimmerman fonde la société PGP pour commercialiser l'algorithme, Finet est l'un des premiers employés. Il continuera son travail sur PGP jusqu'en 2011. Au-delà de PGP, Al a été aussi très actif dans les discussions sur la cryptographie et a contribué à plusieurs autres travaux. En 2004, il crée par exemple le tout premier système de preuves de travail réutilisables, nommé R-Proof-of-Work, marquant une étape importante vers la création de Bitcoin. R-Proof-of-Work était conçu comme un système de transfert de jetons établi sur la preuve de travail. Il représentait une évolution des concepts de B-Money, de Weidai et de Bitgold, de Nick Zabo. Mais contrairement à ces derniers, R-Proof-of-Work n'est pas resté à l'étape du concept et a été effectivement mis en œuvre. Et oui, il faut bien avoir conscience qu'il y a un travail considérable qui a précédé Bitcoin. Comme le montre très bien cette image, il y a plus de 40 ans d'inventions, de découvertes, d'essais et d'erreurs avant que Bitcoin n'émerge en janvier 2009. Comme aime souvent le dire Thibault Maréchal que l'on avait reçu sur GAC, il se pourrait bien que Bitcoin ne soit pas la première crypto-monnaie, mais la dernière. En tout cas, le système développé par Al Finet en R-Proof-of-Work était tellement abouti qu'il aurait pu devenir la crypto de référence. Mais il y avait deux problèmes majeurs inhérents au système. Le premier concernait l'ajustement automatique de la difficulté de minage. En l'absence de ce mécanisme, dans R-Proof-of-Work, le système était voué à devenir de plus en plus inflationniste avec le temps face au progrès technologique et à l'accroissement du nombre de mineurs. Bitcoin, en introduisant l'ajustement automatique de la cible de difficulté, a résolu ce problème. Alors pour rappel ou pour info, on peut voir cet ajustement de la difficulté un peu comme si l'or s'enfonçait progressivement sous terre lorsque de nouvelles techniques d'extraction étaient découvertes pour conserver un niveau de production constant. C'est exactement la même chose sur Bitcoin. Plus il y a de mineurs, plus le protocole s'ajuste pour garder un taux d'émission constant d'environ 6,25 Bitcoin toutes les 10 minutes et cela changera à 3,125 lors du prochain halving en avril 2024. Cet ajustement de la difficulté de minage qui a lieu environ tous les 15 jours est juste brillantissime et c'est sans aucun doute une des clés de voûte de l'invention de Satoshi Nakamoto. Le deuxième point critique de Air Proof of Work était sa dépendance à des serveurs centraux qui devaient être constamment connectés et connus de tous les utilisateurs. Bitcoin a éliminé ce besoin grâce au mécanisme de consensus de Nakamoto qui établit le fait que les nœuds se synchronisent sur la chaîne avec le plus de travail accumulé. Ce principe a été simplement décrit par Satoshi Nakamoto de cette manière. Peu importe qui vous indique quelle est la chaîne la plus longue, la preuve de travail parle d'elle-même. Il est intéressant quand même de noter que le mécanisme de consensus actuel d'Ethereum post-the-merge a réintroduit ce défaut majeur de dépendance à des serveurs connus comme dans le système Air Proof of Work d'Alfinet, réduisant donc sa robustesse. Alors attention, les devs Ethereum ont parfaitement conscience de cela, ils ont juste considéré que c'était un compromis acceptable pour permettre d'autres fonctionnalités. Mais l'histoire d'Alfinet avec Bitcoin est loin de se limiter à son invention de Air Proof of Work. Il était depuis des années sur la cryptographie mailing list et il a donc été l'un des premiers à recevoir le white paper de Bitcoin envoyé à toute cette base de données par Satoshi Nakamoto lui-même en fin d'année 2008, quelques semaines avant le lancement officiel du système. La plupart des personnes qui ont reçu cet email ont été très critiques, comme James Donald par exemple, ici qui dit que le système ne fonctionnera pas si le jeton n'a pas de valeur. Et le jeton n'aura pas de valeur si le système ne fonctionne pas. En gros, le dilemme de la poule et de l'œuf. Mais Al, de son côté, montre beaucoup plus d'enthousiasme à la découverte du white paper. Il dira que les anciens de la cryptographie étaient tombés dans un certain cynisme à cette époque. Ce dernier échange alors plusieurs messages avec Satoshi dans lesquels il lui pose des questions techniques sur le fonctionnement de Bitcoin. Il dira même à son sujet, cela semble être une idée très prometteuse et originale, et j'ai hâte de voir comment ce concept sera développé. Al semblait déjà avoir très bien compris le fonctionnement de l'invention de Satoshi, puisque ce dernier lui répond « tu as déjà raison sur la plupart de tes hypothèses ». Cette compréhension presque intuitive de Finet pour l'invention de Satoshi n'est pas surprenante, étant donné les similitudes entre Bitcoin et son propre système, alors abandonné, de Air Proof of Work. Satoshi publie la V0.1 du logiciel le 9 janvier 2009. Alors pour la petite anecdote, on dit souvent que la date anniversaire du lancement du réseau est le 3 janvier 2009. Mais à cette date, Satoshi crée le bloc 0, qu'on appellera plus tard le Genesis Block, mais il ne mine rien jusqu'au 9, date à laquelle, comme on l'a dit juste avant, il publie le code et il permet à n'importe qui de se connecter au réseau. Donc, en résumé, le réseau Bitcoin en tant que tel a vraiment commencé son expansion le 9 janvier, et pas le 3. Et justement, dès le 10 janvier, un jour après, Al Finet s'empresse de télécharger le code. Mais il n'y parviendra pas immédiatement à cause d'un bug, il demande alors de l'aide à Satoshi qui lui résoudra son problème dans la journée. Al Finet réussit enfin à faire tourner son nœud, c'est très probablement le tout premier nœud de l'histoire de Bitcoin après celui de Satoshi. Il parvient même à miner le bloc numéro 78 et gagne ainsi ses 50 premiers bitcoins de récompense. Quelques heures plus tard, il publie ce tweet légendaire qui représente la toute première mention du mot Bitcoin sur Twitter, Running Bitcoin. Le lendemain, le 11 janvier 2009, Al Finet sera le destinataire de la toute première transaction Bitcoin de l'histoire, en dehors des transactions Coinbase. Satoshi lui envoie 10 BTC dans le bloc numéro 170. Il continuera de faire tourner Bitcoin durant plusieurs semaines. Pendant cette période, Al rapporte les bugs et fait part de ses suggestions d'amélioration par email à Satoshi. Malgré cette passion pour Bitcoin, Al Finet laissera ce projet de côté une première fois en 2009 avant de revenir un an après en 2010. Il expliquera plus tard que ce retrait temporaire était simplement dû au fait qu'il était lassé de voir son ordinateur chauffer à cause du minage et d'entendre les bruits incessants des ventilateurs. Mais ce retrait en 2009 coïncide aussi avec une triste nouvelle. Il est atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de la maladie de Charcot. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui affecte les neurones, provoquant des faiblesses musculaires et une atrophie progressive. Avec le temps, cela entraîne une perte de mobilité et de fonctionnalités musculaires menant finalement au décès. Jusqu'à la fin, Al Finet reste fidèle à sa passion pour la programmation. Il met en place un système lui permettant de continuer à coder et il travaille ainsi par exemple sur un projet pour exploiter les caractéristiques des processus modernes afin de mieux sécuriser les portefeuilles Bitcoin. Dans un message émouvant sur BitcoinTalk en 2013, il exprime sa résilience « Il a fallu que je m'adapte mais ma vie n'est pas si épouvantable ». Si vous regardez cette vidéo, si nous sommes tous là aujourd'hui à nous intéresser de près ou de loin à Bitcoin, c'est en grande partie grâce à ce monsieur, donc merci Al. Décrit par sa famille comme un futuriste optimiste, Al Finet s'est toujours pris de passion pour de nombreuses évolutions technologiques, dont la cryogénisation. Il devient donc membre de la fondation Alcor en 1992, lui assurant ainsi une place pour leur centre lorsqu'il décèdera. 20 ans plus tard, face à l'avancée inexorable de la maladie de Charcot, Al demande à sa femme de lancer la procédure de cryogénisation. Al Finet meurt le 28 août 2014 et devient le 128e patient d'Alcor. Il laisse derrière lui un héritage technique extrêmement important pour Bitcoin et plus largement pour le monde de la cryptographie. Ses travaux très courageux sur PGP aux côtés de Philip Zimmerman et son militantisme cypherpunks ont sûrement contribué à la démocratisation du chiffrement, un outil de liberté qui nous semble aujourd'hui comme acquis mais qui aurait très bien pu demeurer l'apanage des militaires et des gouvernements. Bien que ça Satoshi n'ait bizarrement jamais mentionné les travaux d'Al Finet sur Air Proof of Work, ceci représente très probablement l'évolution la plus aboutie de monnaie électronique avant l'apparition de Bitcoin. Contrairement à Air Proof of Work, Bitcoin a eu la chance de recevoir dès ses débuts un soutien presque miraculeux tant le projet était surprenant. Ce soutien, c'est Al Finet qui l'a prodigué. En interagissant avec Satoshi, en aidant à corriger les premiers bugs et en faisant la promotion de Bitcoin autour de lui, il a allumé l'étincelle qui a mené au brasier que l'on connaît aujourd'hui. Maintenant, la vision d'Al Finet pour Bitcoin semble différer de celle de son créateur, qui mettait plutôt l'accent sur l'aspect paire-à-paire de la monnaie. Comme l'indique l'un de ses messages postés sur BitcoinTalk, Al croyait plutôt que le destin ultime de Bitcoin serait de devenir la monnaie de réserve des banques libres qui émettent leur propre monnaie. Son argumentation principale reposait sur l'idée que Bitcoin ne pourrait tout simplement pas gérer l'ensemble des transactions financières mondiales et qu'il serait finalement utilisé seulement par les banques comme une couche de règlement. Dans cette perspective, Al Finet voyait Bitcoin plus comme l'aboutissement de la théorie de la banque libre de George Selgin, donc pour faire simple un système bancaire non régulé où les banques sont libres d'émettre leur propre monnaie et d'opérer sans ingérence gouvernementale. Al envisageait donc Bitcoin non pas tant comme une monnaie pour les transactions quotidiennes de tous, mais plutôt comme un instrument au service d'un système bancaire libre et décentralisé. Il était très probablement l'un des tout premiers à pousser la narrative de l'or 2.0. Il n'aurait donc à mon avis absolument pas été surpris de l'arrivée des ETF sur Bitcoin. Et vous, quel camp choisissez-vous ? Celui de Satoshi ou celui de Hall ? Est-ce que la technologie au logo orange sera dans les prochaines années une monnaie numérique échangeable en paire à paire sur internet ou alors est-ce que Bitcoin va plutôt évoluer en une sorte d'or 2.0 conservé dans les coffres des institutions financières ? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Si l'histoire des personnages qui ont à jamais marqué Bitcoin vous intéresse, je vous conseille d'aller voir cette autre vidéo sur la vie des frères Winkelvoss.